Sous-titrage Société Radio-Canada Alors Olivier, on te retrouve à partir du 4 juin, à la comédie des Champs-Elysées, dans un Guitry. Dans l'une des meilleures pièces de Sacha Guitry, une pièce majeure, le Nouveau Testament, écrite en 1934, qui est d'une férocité, je dirais visionnaire sur les rapports hommes-femmes. Quand je pense qu'à l'époque où ça a dû être créé, ça a dû choquer, parce que dire par exemple que l'infidélité n'est pas un crime, des rosseries, ça misogynie, qui n'est pas... On dit toujours qu'il est méchant avec les femmes Guitry. Non, il est lucide. Non, je dis ça, c'est pour vous faire sourire. Il a beaucoup souffert sous Yvonne Printemps, donc quand il a écrit cette pièce, il a voulu, je dirais, se exorciser au lieu d'aller chez le psy. Il nous a fait le bonheur d'écrire une pièce qui est à la fois un roman policé, il y a du suspense, il y a des mots d'auteur à non plus finir. Il y a des côtés très jolis, des relations tendres entre père et fille, toutes les relations entre un mari qui découvre que sa femme le trompe. L'amitié aussi est traitée par un couple d'amis, nous sommes sept. C'est un... Vraiment, je dirais que c'est un patchwork de moments de grâce et que Guitry a écrit cette pièce. Mais vraiment dans un élan incroyable et d'un modernisme total. L'impression qu'elle est écrite ce matin. Oui, et moi j'ai remarqué aussi, j'avais vu le Nouveau Testament qui avait été joué aux variétés il y a... Par Jean-Pierre Mariel. Par Jean-Pierre Mariel. Il y a dix ans. Et ce qui est extraordinaire, c'est aussi de jouer les silences dans Guitry. Ah oui, oui. On dit toujours dans Mozart, le silence qui suit de Mozart est encore du Mozart. Eh bien dans Guitry, c'est pareil. Mais il n'y a pas tellement... Oui, il y a des temps, bien sûr, mais il y a tellement de rires du public que ces temps, ils sont comblés par les rires. Alors c'est mis en scène par Isabelle Rattier. Isabelle Rattier qui vous a fait un travail formidable. Isabelle Rattier qui est en ce moment aussi à l'affiche au Théâtre Michel avec les monologues du Vagin, qui a justement travaillé avec Bernard Murat longtemps, qui avait mis en scène cette première version du Nouveau Testament. Et j'ai la chance de jouer avec une troupe formidable. Corinne Lepoulin que je retrouve. On avait joué des précieuses ridicules il y a 30 ans. Toujours aussi gracieuse, charmante, bonne comédienne, malicieuse. C'est un bonheur de jouer avec elle. Elle a l'œil sur scène quand vous êtes à Sadelle. Il y a des sous-titres en permanence. Jacqueline Boeuf, que je retrouve aussi avec bonheur parce que Jacqueline, pour l'histoire du théâtre, dans l'histoire du théâtre privé, c'est un cas unique. Jacqueline Boeuf, c'est elle qui a créé à Lyon ce théâtre tête d'or. Elle est partie avec 100 personnes. Et maintenant, ils en sont à 15 000, 16 000 abonnés. Donc uniquement, puisqu'on est dans le comité d'entreprise, une entreprise en fonds personnels. C'est-à-dire qu'elle a assuré ça toute seule. Là maintenant, elle a passé la main depuis deux ans à Pascal Héritier. Mais voilà, donc Jacqueline Boeuf, grande femme de théâtre, grande amoureuse et comédien. Et puis, la distribution était patente. Jacques Pater, Wilfred Benalich. Tu sais que Pater, il était au cours Simon avec lui. C'est vrai, quelques comédiens. Ah oui. Lui aussi, alors. Oh là là, sur scène, il est dangereux parce qu'il est très, très rieur. Mais je veux dire, tu fais la moindre chose, tu te dis ouïe, ouïe, ouïe. Donc tout de suite, parfois, on se fait des petits duels comme ça, fleur et moujeté. Mais il ne faut pas aller trop loin parce que ça va exploser. Surtout que toi aussi, tu n'es pas mauvais, non ? Mais là, justement, c'est l'occasion pour moi de faire mes preuves, de revenir à mes premiers amours. Ce rôle extraordinaire, le rôle qu'avait joué Guitry. Donc ce docteur Marcelin, qui est un homme qui découvre la fidélité de sa femme. Comment va-t-il réagir ? Il le fait d'une manière magistrale, seigneuriale, d'une tolérance par rapport à l'adultère, puisque même Guitry avait tellement souffert justement de son côté. Et en même temps, avec une économie de moyens. Quand on joue Guitry, on dit toujours, il ne faut pas imiter Guitry. Il ne faut pas faire... Non, du tout. Il suffit de respecter, et ça, Isabelle Ratti a très bien fait ce travail, la partition, mais je dirais à la virgule près. Pas par rapport aux mots, par rapport à la ponctuation. Guitry écrivait comme un musicien. Et ça, c'est passionnant. Et c'est la première fois que j'ai découvert ça. C'est-à-dire que vraiment, si on joue les virgules, les points, les trois points de suspension, les points d'exclamation, les points d'interrogation, on rentre. Parce qu'il a une façon d'écrire, moi qui ai joué plus de 40 pièces. C'est la première fois que je vois un auteur écrire, par exemple, mais, virgule, à ce point, virgule, c'est... Donc, du coup, si on respecte tous ces petits blots, on prend, vraiment sans limiter, cette manière extraordinaire. Et du coup, les phrases roulent, coulent, et les effets se font naturellement, sans avoir besoin d'en faire. Quand un auteur fait très bien son travail, plus les comédiens sont sincères, plus ils jouent la situation, et plus le spectacle est formidable. C'est la première fois que tu joues Guiterie ? Oui, la dernière fois, c'était au théâtre du conservatoire. J'étais en deuxième année, je donnais la réplique à Sabine Azema. Et pour la petite histoire, pour faire une petite anecdote, ça a fait un scandale, parce que je devais lui dire « il n'y a pas une minute à perdre », et dans l'émotion, j'ai dit « il n'y a pas une minute à merde ». Il y avait tout le jury du conservatoire, le théâtre était « Sabine Azema m'a fait une tête en scène ». Et alors, résultat ? Non, elle a quand même eu son prix de comédie, mais j'étais mortifié à la cruche, j'ai fait ça pour me faire remarquer, c'est faux. Je veux savoir, est-ce qu'il y aurait eu une personne dans ta vie qui t'aurait particulièrement aidé dans ta carrière ? Oh, alors je dirais que j'ai trois bons génies, peut-être quatre. Le premier, puisqu'on parle de Guitry, c'est Jean Meillère. Jean Meillère, c'était mon professeur d'ensemble au conservatoire, qui dirigeait le théâtre Michel, qui était un homme d'une grande culture, qui a écrit plusieurs ouvrages de référence sur Molière, qui a dirigé pendant un certain temps la comédie française avec Pierre-Émetouchard. C'était un homme dont les mises en scène ont marqué l'histoire du théâtre français, que ce soit tous les faits d'eau, on dit toujours les faits d'eau dans une mise en scène de Jean Meillère, qui nous a quittés maintenant il y a presque 15 ou 20 ans. Et voilà, il m'a donné, je dirais, ma chance en tant que comédien dans tous les rôles qu'un comédien peut rêver de jouer quand on a cet emploi-là. Donc quand j'avais 22, 23 piges, il m'a fait jouer Alma Viva du mariage, de Figaro, du barbier de Séville, enfin tous les grands faits d'eau, tous les rôles qu'on peut rêver à Lyon, au Théâtre des Célestins. Donc j'ai l'impression, grâce à lui, d'avoir vécu déjà une cinquantaine de vies dans des éplodes différentes. Lui, il m'a profondément marqué. Comité d'entreprise, Olivier, est-ce que ça t'évoque quelque chose ? Est-ce que tu aurais déjà dans le passé bénéficié des avantages qu'offre un CE ? Oui, absolument. Alors là, c'est une autre partie de mes activités. J'ai une école de théâtre en Suisse à Lausanne depuis 99, j'allais dire 99. Et donc j'ai pu mettre au point, je dirais, plusieurs techniques qui sont un match de tout ce que j'ai appris, un mix de tout ce que j'ai appris, par exemple dans mes cours de théâtre, dans toutes mes mises en scène, les mettre au profit d'une entreprise, c'est-à-dire des stages qui peuvent durer un, deux, trois jours, selon la disponibilité des intervenants, d'une vingtaine, vingt-cinq personnes. Je viens d'écrire, là, il y a peu de temps, un livre chez Hachette qui s'appelle « Mémoire d'éléphant ». Je me suis livré à de très nombreuses démonstrations à la télé où je peux apprendre 200 mots en trois minutes et vous les restituer dans n'importe quel sens. Mais tout ça par une méthode toute simple. Donc j'ai, je dirais, mis au profit de la communication, de la remotivation, comment améliorer son outil de travail, c'est-à-dire soi, comment apprendre, comment transmettre, comment vendre. Souvent des techniques de vente, donc j'ai pioché dans tous les bouquins de PNL, de team building. Donc j'ai fait une méthode très ludique où tout le monde est à l'aise, personne n'est en porte-à-faux, chacun va travailler en direct devant les autres et généralement, après tous ces stages, les intervenants me disent merci, non seulement on a appris énormément de choses, mais en plus on s'est amusé. Donc c'est à la fois ludique, mais en même temps très instructif et on apprend plein de petites clés qu'un comédien, puisque dans la vie, on dit, il y a des gens qui sont passifs, donc spectateurs de leur vie, et d'autres qui sont actifs, donc acteurs. Donc je dirais, soyez acteurs de votre vie professionnelle. En tout cas, merci Olivier. Merci beaucoup. De rien, c'est moi. Vous êtes prêté au jeu de cette interview. Et les élus, je rappelle, donc une pièce de guiderie. Ah bah oui. 1934, le Nouveau Testament et c'est moderne, on a l'impression que ça a été écrit. Vous allez voir, vous allez comprendre beaucoup de choses sur les femmes, messieurs. Et vous, mesdames, eh bien, vous nous connaîtrez peut-être un peu plus. Salut. Salut. Sous-titrage ST' 501